Élu d'Henrichelieu en 1966, Maurice Martel devient l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé de l'Union nationale. Il remporte l'élection de 1976 sur la bannière du Parti québécois, où il occupe les fonctions d'adjoint parlementaire de trois ministres, avant d'être promu ministre du Revenu. Bienvenue à Mémoire de député. Mémoire de député Bonjour M. Martel. M. Morin. Il y a eu des élections en 1981. Est-ce que vous envisagiez cette élection-là avec pessimisme compte tenu du résultat du référendum? Non, je me basais plutôt sur les résultats obtenus pendant notre mandat. Par les législations que notre gouvernement avait passées à travers le Québec et par les réalisations que nous avons eues aussi à l'intérieur du comté de Richelieu. J'ai dit les gens vont faire un lien entre ces réalisations et l'élection qui s'en vient. Et à ce moment-là, j'étais très optimiste pour le résultat des élections. Et quel bilan vous leur avez offert à vos électeurs en 1981? Bien, nous avions complété les structures socio-économiques dans notre région. Nous avions lutté pendant des années pour compléter notre réseau de l'éducation. Les gens, chez moi, voulaient avoir un cégep. Ils voulaient avoir l'enseignement collégial. Parce qu'avant, les gens étaient obligés d'aller à Saint-Hyacinthe. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation se disait probablement, Sorel, c'est une ville de travailleurs et des grosses industries. Allons à Saint-Hyacinthe. C'est une ville culturelle. Et à ce moment-là, évidemment, c'était un inconvénient pour les gens de Sorel qui voulaient s'instruire. Ça fait que chez nous, on voulait avoir un cégep de mille classes. Finalement, après des rencontres, après des discussions, les fonctionnaires n'osaient pas tellement venir débattre de leur position. À un moment donné, je suis allé voir M. Lévesque et je lui disais à M. Lévesque, les gens chez moi n'ont jamais eu l'enseignement collégial et les jeunes sont obligés de partir à la Saint-Hyacinthe. J'ai dit, nos industries se développent, la population se développe et ça serait normal d'avoir l'enseignement collégial chez nous. M. Lévesque a fait les démarches nécessaires. Puis on a eu un cégep de mille places qui a fêté, il y a quelques années, son 40e anniversaire. Après votre élection, il y a eu une grosse crise budgétaire du gouvernement, une crise économique au Québec. Et là, ça allait mal un peu partout. Et vous avez convaincu M. Lévesque de créer un comité interministériel pour activer la relance économique dans votre région. Comment vous êtes parvenu à faire ça? M. Lévesque, tout à fait. Nous avions des problèmes majeurs. Marine Industrie est en grève depuis neuf mois. Ça veut dire que près de 3000 travailleurs n'étaient plus sur la liste de paye de Marine. Ça veut dire que la situation économique de Sorel périclitait. Ça veut dire que les autres industries secondaires qui faisaient du travail pour Marine ne travaillaient pas. Ce comité a été mis en place pour étudier les lacunes que nous avions au point de vue économique dans le comté et apporter les solutions qui s'y prêtaient après avoir, évidemment, eu la collaboration des différents ministères, ministères de l'industrie et commerce, entre autres, développement économique et ministères de la main-d'oeuvre. En somme, on a fait l'inventaire et on a mis le doigt sur des bobos qui ont emmené le projet de la fusion des principales villes de notre comté. On a fusionné Tracy, qui était une jeune ville avec Sorel, et la municipalité de Saint-Pierre. Ça, ça nous donnait une force commune pour négocier. Ça nous donnait aussi un plan de travail, comment repartir l'économie dans notre région, comment se servir de ces grandes entreprises que nous avions chez nous, comme Fer et Titan, comme Atlas, pour créer des sous-travailleurs, c'est-à-dire des, comment je dirais, des petites entreprises en partant des grandes. Avant, chez nous, la grande entreprise faisait faire ses travaux secondaires à l'extérieur de chez nous. Et là, bien, on s'est servi de ces petites entreprises, on en a créé davantage, et on a donné, on a réintégré des travailleurs dans l'industrie de ces manufactures-là. C'est ce qu'on essayait de faire. Depuis ce temps-là, il s'est développé beaucoup de petites entreprises qui ont créé 100 jobs, 200 jobs. À ce moment-là, bien, évidemment, c'est bon pour l'économie de la région. En décembre 1984, remaniement ministériel de M. Lévesque, cette fois-là, il vous nomme au Conseil des ministres, ministre du Revenu. Vous aviez refusé une première fois en 1976. Avez-vous hésité avant d'accepter en 1984? Non. J'ai dit oui tout de suite. Parce que vous savez, après l'élection de 1976, lorsqu'il y a eu la sermentation du cabinet des ministres ici, j'étais sorti, j'avais croisé M. Parizeau. M. Parizeau m'avait regardé et il avait dit, « C'est vous qui avez refusé la présidence de l'Assemblée nationale ? » Souris, moqueur, en voulant dire, « Vous allez attendre longtemps. » Mais là, mon heure est arrivée, en 1984. Je ne sais pas pour vous dire non. M. Lévesque, avec le beau risque, le projet de beau risque du gouvernement malroné, a enchaîné un débat à l'intérieur du PQ qui est en mal tournée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs députés qui sont partis, des ministres aussi. Comment vous, vous avez traversé cette période-là comme député ? Bon, c'était très difficile de voir un homme de la trempe de M. Lévesque se faire tasser comme ça. M. Lévesque, après le référendum, il a accepté le beau risque, comme Pierre-Marc Johnson l'a fait. À un moment donné, M. Lévesque, en bon démocrate, il s'est dit, « On va se reprendre une prochaine fois. Puis on va respecter ce qu'on a. On va faire des démarches auprès d'Ottawa pour essayer d'avoir plus de pouvoir. » Puis ces pouvoirs, tous les premiers ministres du Québec, depuis Maurice Duplessis, sont allés en chercher à chaque mandat. M. Duplessis est allé chercher justement le revenu. Il dit, « Gardez votre butin, on va garder le nôtre. » Puis après ça, M. Lévesque avait ses positions aussi. Ça fait que petit à petit, on a fini par avoir des pouvoirs. Ce n'est pas les pouvoirs complets pour en faire un État. Mais c'est des pouvoirs qui nous permettent d'avoir une langue qu'on aime, une langue française, conserver nos traditions, conserver notre culture. Ça, c'est important. Est-ce que vous aviez prévu que M. Lévesque démissionne à l'été 85? J'ai vu que... J'étais au Conseil des ministres dans le temps. J'ai vu que ça brassait pas mal. J'ai vu M. Lévesque perdre patience à plusieurs reprises. Se faire contester par des démissions qui se succédaient. Et ça, ça l'a affecté beaucoup, M. Lévesque, de voir des amis de toujours, des gens qui avaient le même désir pour le peuple du Québec, de faire évoluer ce peuple, quitter le navire. Ça l'a affecté énormément. Et ça l'affectait les députés de voir comment M. Lévesque était assommé par ce qui se passait. M. Lévesque a quitté à l'été. C'est M. Johnson qui l'a remplacé. Vos relations avec lui vous a reconduit, ministre du Revenu. Est-ce que vous avez eu le temps de mettre des choses en place durant tous les deux mandats, celui de M. Lévesque et celui de M. Johnson? Oui. Disons que Pierre-Marc, comme Daniel Johnson, c'était des gars qui ressemblaient beaucoup à leur père. C'est des gars qui respectaient les collègues. C'est des gars qui étaient très prudents dans ce qu'ils faisaient. Et j'étais très content qu'ils me reconduisent dans mes fonctions. Évidemment, j'ai eu le temps de faire des choses. Au début, lorsque je suis arrivé à mon ministère, j'ai rencontré mon sous-ministre en titre qui était Alban Damour, qui est devenu président de la Caisse des Jardins. Et je lui ai demandé de me faire le tour du ministère, de me dire quels sont les départements qui s'occupaient de telle chose, de telle chose. Je lui ai dit, organisez-moi une réunion avec les sous-ministres, on en avait sept, et les chefs de département. Et je me souviens de cette première rencontre, le jeune ministre, il rencontre tout le monde, puis qui fait part de ses objectifs. Il dit, dorénavant, on va respecter davantage de contribuables, on va faire ci, on va faire ça. Les gars me regardaient, puis je voyais dans le visage de certains qui se disaient, « Hé, toi, le jeune, là, tu ne seras plus là bientôt, puis nous autres, on va être toujours là. » Ça fait que c'est un combat, même à l'intérieur d'un ministère, pour faire valoir ses idées. Et pendant que j'étais là, nous avons, et j'y tenais beaucoup, établi une charte des droits des contribuables. Cette charte permettait de rendre plus humains les relations du ministère du Revenu avec les contribuables. Et nous l'avions fait distribuer dans tous les bureaux à travers le Québec, aussi bien en Abitibé qu'en Gaspésie. Et nous avions dit aux fonctionnaires, lisez la charte de temps en temps. Lorsque les contribuables viendront, soyez plus souples avec eux. Ce sont eux, en quelque sorte, qui ne sont pas nécessairement fautifs lorsqu'ils ont affaire à vous. Ça fait que cette charte, qui existe toujours, a été pour moi une chose importante que j'ai apportée au ministère. Nous avons également simplifié la formule d'impôt. Qui est toujours bien compliquée. Bien oui, c'est très compliqué. Même il y a des ministres du Revenu qui ne sont pas avants de faire le rapport seuls. Donc, à ce moment-là, ceux qui n'avaient pas de revenu de placement, ces choses-là, pourquoi leur faire remplir dix pages, vingt pages? On va simplifier ça. Puis il y avait deux pages simplement. Là, tout le monde était capable de remplir sa formule, sa formule simplifiée. Au ministère, nous avons également reformé le système informatique de façon à ce qu'il y ait moins de pertes de temps entre les bureaux de ministère qui puissent communiquer de l'information. À Revenu Québec, vous avez amené un bureau de l'impôt à Sorel contre l'avis de vos hauts fonctionnaires. Vous avez mené une bataille pour ça ou aussi ça s'est quand même fait assez facilement? Bien sûr. Encore là. Sorel, qui est une ville industrielle, c'est une ville de commerçants. À ce moment-là, nous avions besoin d'échanger rapidement avec le ministère du Revenu. Et moi, je dis à mon sous-ministre, ce serait bon que Sorel ait un ministère, un bureau du ministère du Revenu pour traiter les dossiers plus rapidement. Ah, on me répond, oui, il y en a déjà un à Longueuil, à Saint-Hyacinthe. J'ai dit, oui, mais notre région n'a besoin. Nous avons des industries internationales. Nous avons des commerces. Les gens ont besoin de ce service-là. et nous avons fini par l'avoir contre la vie, effectivement, des fonctionnaires. Et depuis ce temps-là, il est passé plusieurs gouvernements et l'utilité de ce ministère, de cette succursale du ministère du Revenu-Sorel, perdure toujours, elle est toujours là et ça rend service à la population. Même le gouvernement libéral a trouvé que c'était une bonne décision. Ils ont maintenu le bureau, ils ont augmenté le nombre de personnel pour donner plus de services. Donc, c'était une bonne décision du ministre. À 1985, M. Martel, le Parti québécois, était à la fin de son deuxième mandat. Il y a des élections qui sont déclenchées. Sentez-vous un vent pas mal moins bon de votre bord? Oui. On avait un vent de face. On avait un vent de face, surtout dans Richelieu, avec la fameuse grève de marine, où nous avions pourtant un dialogue très franc avec les travailleurs de marine. Et ces travailleurs de marine avaient des familles et ça augmente le nombre d'électeurs. Puis à un moment donné, il y a eu un vote qui s'est pris contre le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas réglé le conflit de marine, même s'il y a eu des efforts qui se sont faits à tous les niveaux. Et là, vous avez perdu votre élection. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bien là, la politique, c'est fini à tout jamais? Non, pas nécessairement, mais nous avions cinq enfants. Et à ce moment-là, je me dis, bon, occupons-nous de la famille, occupons-nous de nos affaires et socialement, continuons d'être impliqués. Et j'ai continué d'accepter des présidences, des chevaliers de colons, présidences de la semaine du cancer, d'être conférencier ici et là. Je continuais ce que j'avais fait depuis mes débuts comme pharmacien. Et vous vous êtes impliqué dans diverses causes, entre autres pour l'hôpital. Vous avez siégé au conseil d'administration, c'est ça? Oui, c'est arrivé un peu drôlement. À un moment donné, il y a un administrateur qui quitte son poste. Ça fait que les religieuses avaient aimé peut-être, de la façon que je faisais de la politique, comment je m'impliquais. Ils sont venus me demander de remplacer ce bonhomme au conseil d'administration de l'hôpital. J'ai dit oui, bien sûr. Malheureusement, j'ai constaté qu'au conseil d'administration d'un hôpital, il y a des gens qui sont là, ils sont honorés d'avoir été demandés. Puis j'ai constaté que c'était le directeur de l'hôpital, directeur médical, et le président du conseil qui venait pas mal, la BAC. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, j'ai dit écoute, à un moment donné, je suis pas ici pour rien, on va prendre des positions. J'ai dit, c'est un non-sens qu'un hôpital qui est censé soigner les malades, il va permettre aux employés, puis il va permettre aux patients de fumer dans l'hôpital. Ça n'a pas de sens, j'ai dit. Moi, je propose un règlement pour interdire le tabac dans l'hôpital, aussi bien chez les employés que chez les patients. Ça fait que ça l'a passé. Ça l'a passé, mais là, aujourd'hui, bien, ils ont fait une petite tente, là, en dehors de l'hôpital, puis les gars sortent, ils sont branchés, ils ont de la misère à respirer, mais ils vont fumer dans la petite tente en dehors de l'hôpital. Mais c'est un non-sens qu'ils fumaient dans l'hôpital. Une autre chose que j'avais constatée, on brûlait les déchets biomédicaux. Les pansements de cancéreux, tout ça, on avait une fournaise, là, puis on brûlait ça, puis la fumée se répandait dans le quartier. Fumée toxique, et peut-être cancérigène aussi. Ça fait qu'encore là, un autre règlement, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens, qu'on brûle nos déchets biomédicaux, il y a des gens qui les ramassent pour les autres hôpitaux. Ça fait qu'après avoir pris position à plusieurs reprises comme ça, lorsque le mandat du bonhomme venait fin, ce qui était maintenant mon mandat, les religieuses ne m'ont pas demandé de continuer. Ça a été la fin de mon administration à l'hôtel du... Mais pas la fin de votre campagne contre le tabac, parce qu'avec... C'est arrivé un petit peu plus tard, avec M. Landry, vous avez finalement fait adopter la loi interdisant le tabac dans les lieux publics. J'ai dit, Bernard, j'ai dit, mes confrères n'ont pas voulu arrêter de vendre du tabac à l'informatie. Moi, je trouve que c'est illogique pour l'image que le pharmacien projette dans l'équipe de santé. J'ai dit, est-ce que tu pourrais légiférer pour ça? Il dit, nomme-moi une province où les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre du tabac. J'ai dit, oui, en Ontario. Ça fait longtemps que les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre du tabac. Ça fait qu'il y a eu une commission parlementaire ici. Il y a le président d'une grande chaîne de pharmacie qui a bien réussi en affaires. Mais au point de vue santé, je me demande s'il a fait de sa job. Il est venu en commission parlementaire, dire devant tout le monde, devant les députés, si vous m'interdisez de vendre du tabac en pharmacie, je vais être obligé de mettre 500 personnes à pied. Disons que c'était pas vrai, parce que depuis qu'ils vendent plus de tabac, ils vendent la viande à chien. Donc, les employés sont toujours là. Vous avez déjà émis l'opinion qu'on pourrait améliorer notre système de santé avec un réseau informatique qui relierait médecins, infirmières, pharmaciens, bref, tous ceux qui oeuvrent dans l'hôpitaux, tous ceux qui oeuvrent dans le domaine. Est-ce que c'est réalisable tout en conservant la confidentialité et l'efficacité? Oui. On a commencé il y a quelques années avec les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Rivière-du-Loup. C'est venu jusqu'à Québec. Il y a eu des problèmes à un moment donné. Les prix ont monté d'une façon magistrale. Et on ne s'est pas bien ajusté entre ces trois organismes-là. Mais je pense que c'est un moyen de réduire la facture à l'intérieur des hôpitaux, à l'intérieur des pharmacies. Je vais vous dire pourquoi. Avant, les gens avaient le droit, et encore le droit, de consulter plusieurs médecins, plusieurs pharmaciens. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de communication sur le dossier du patient, avec le médecin, le patient va voir deux, trois, comme ça ne coûte pas cher, ils vont voir deux, trois médecins. Le médecin ne sait pas quel examen radiologique, quel diagnostic il a eu avec l'autre médecin. Il n'est pas au courant des dossiers de l'hôpital concernant ses radiographies, ses électros et tout ça. Ça fait qu'il va represcrire les mêmes examens. Donc, c'est des coûts supplémentaires au niveau de l'hôpital. C'est des coûts supplémentaires au niveau des pharmacies. qui payent au bout de la ligne, bien, c'est nous. Donc, système informatique très confidentiel, c'est possible avec les technologies que l'on possède. diminuons les coûts avec les CLSC, les soins à domicile. On a prouvé que ça coûtait dans le temps, 60 $ à la maison, 600 $ à l'hôpital. Aujourd'hui, ça doit être dix fois plus cher. Ça fait développer un soin à domicile. Soignons les gens chez eux, c'est ça qu'ils veulent, être dans leur milieu familial. C'est meilleur pour leur évolution, pour leur guérison et c'est des coûts moindres pour l'État. À votre retraite de la politique, vous avez présidé les fêtes du 350e anniversaire de Sorel. Vous avez dû obtenir une bonne satisfaction de faire ce travail-là. J'étais présent au conseil de ville, j'ai dit j'accepte à la condition d'avoir les coups des franches, à la condition de faire participer la population et de me choisir des gens qui vont m'apporter une excellente collaboration. Je vais avoir des gens qui ont des idées à m'apporter puis on va faire des fêtes que les gens vont se souvenir. À ce moment-là, nous avons demandé à la population de nous soumettre des projets et on a eu peut-être 75 projets, nous en avons retenu 27 où nous avons fait de grandes fêtes rassembleurs. Nous avons ouvert les fêtes du 350 en mettant l'action sur l'histoire de Sorel qui est une belle histoire. Si vous faites le bilan de vos relations en politique, vous avez travaillé sous trois premiers ministres, M. Johnson, Daniel, M. Jean-Jacques Bertrand et plus tard, M. René Lévesque. Quel genre de relations vous avez eues avec chacun d'eux? J'ai eu de très bonnes relations avec eux. M. Johnson, Daniel et ses deux fils étaient des hommes politiques très sérieux, des hommes politiques prudents. Ils étaient à l'écoute. Moi, j'ai travaillé surtout avec le père et comme on disait tout à l'heure, le père voulait avoir des jeunes dans son équipe. Il voulait vraiment changer la façon de faire la politique. Puis, il voulait mettre fin aussi à cette forme de patronage comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et Pierre-Marc était comme son père. Daniel, je n'ai pas travaillé avec mais je l'ai connu. Il était pareil. Par la suite, Jean-Jacques Bertrand, c'est un homme très austère. C'est un homme de décision mais de décision peut-être trop rapide. il aurait eu avantage à consulter plus avant de proposer des choses. Par contre, il a fait des belles choses. L'abolition du conseil législatif ici était une belle chose. Les CLSC, le développement de l'éducation au niveau collégial et au niveau universitaire, l'Université du Québec, le conseil des universités, il a fait des très belles choses dans peu de temps. Et par la suite, René Lévesque, c'était l'incarnation du Québécois qui se prend en charge. Le Québécois qui aime sa patrie. Le Québécois qui veut transmettre cet amour qu'il a pour la patrie. Moi, je n'ai jamais vu un homme sacrifier sa vie pour faire avancer une cause comme M. Lévesque l'a faite. M. Lévesque, c'était un grand démocrate. Il allait souhaiter l'indépendance du Québec à ses référendums. Mais il respectait la décision des gens. Il y en a un autre avant lui que j'ai connu, j'étais bien aimé avec, Robert Bourassa. Si Robert Bourassa avait voulu, il aurait fait l'indépendance du Québec. Vous avez eu une très bonne relation avec M. Bourassa, mais vous en avez eu une que vous avez toujours avec Bernard Landry. et ça, ça remonte à vos années de collège. Oui. Nous avons fini l'université ensemble en 1963. Et moi, j'ai rarement vu un homme politique, surtout qui a occupé des fonctions semblables, avoir toujours la même idée. À l'université, il avait l'idée de faire avancer le Québec, de faire l'indépendance du Québec. Il était un de ceux qui s'est soulevé contre la déclaration de Gordon, qui n'a pas assez de francophones pour occuper les postes. Et depuis ce temps-là, il n'a pas lâché. Il y a toujours cette ferveur nationaliste. Il y a toujours cette fierté de combattant. Je n'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres gars qui sont devenus premiers ministres. Vous avez pratiqué le métier de la carrière de pharmacien. Vous avez fait de la politique. Est-ce que vous avez vu un lien entre les deux en ce qui concerne le service à la population? Oui. Très étroit. D'ailleurs, c'est ma pratique de la pharmacie qui m'a emmené à la politique. Comme pharmacien, nous sommes sur la première ligne des services de santé. Lorsque les gens ont un bobo, ils ne vont pas nécessairement de suite à l'urgence. Ils ne vont pas voir le médecin. Ils viennent voir le pharmacien parce que ça ne coûte rien. Ça fait que là, il y a un échange sur la santé des gens, sur le comment faire pour améliorer sa santé, les conseils que tu peux lui donner. Et aussi, on te parle, évidemment, des choses qui les intéressent, c'est-à-dire de la politique. On devrait avoir ci, on devrait avoir ça. Comme on me disait, il n'y a pas assez de liens à l'hôpital, on devrait avoir un autre pont, on devrait avoir ci, on va avoir ça. Donc, le fait d'être en contact avec mes patients dans mon travail professionnel de pharmacien m'emmène à connaître des problèmes qu'eux vivent dans leur milieu. Et ça, évidemment, ça m'a emmené en politique. Merci, M. Martel. Ça me fait plaisir, M. Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501